Quand et comment tailler le forsythia, ce fameux arbuste, qui commence à fleurir dès les premiers rayons de soleil du printemps. Les forsythias sont des arbustes à floraison printanière, c'est-à-dire que leur bourgeon à fleurs est formé déjà l'année d'avant. Donc il faut absolument les tailler dès qu'ils sont défleurés, un petit peu comme le lilas. Du reste, on les taille au moment où les lilas sont en fleurs. Et pour avoir une jolie floraison régulière tous les ans, il est important de le réduire au moins d'un tiers. Alors pour ça, on utilise un sécateur et on coupe absolument toutes les branches. Alors, en insistant à l'intérieur de façon toujours à bien l'airer pour que la lumière passe au travers du forsythia. Voici l'exemple d'un forsythia qui a plus de 20 ans, qui n'a pas forcément été taillé tous les ans. Et on s'aperçoit que le bois est très très gros à l'intérieur. Il y a du bois mort. Alors ce que nous allons faire, on va faire un rajeunissement total. On va le rabattre à la scie en conservant simplement quelques brins. Maintenant qu'on a retiré les branches principales, il faut surtout retirer les herbes indésirables car elles ont un bon terrain pour pouvoir se développer. Comme la taille annuelle des forsythia, on va le réduire d'un tiers. Et là, on voit les nouvelles pousses. Donc ce sont ces pousses-là qui, l'année prochaine, fleuriront. On va réduire aussi les branches qui sont à l'horizontale, c'est-à-dire celles qui traînent par terre. Et on réduit tout le restant d'un tiers. Les petites brindilles qui sont à l'intérieur sèches, on continue à les tailler au sécateur. Parlons maintenant de l'avenir de ce forsythia. Alors sur ces jeunes pousses, l'année prochaine, on aura une jolie floraison. À la base, de nouveaux rameaux vont se développer. Des rameaux qui vont permettre de restructurer ce forsythia. Autre exemple, voici un forsythia qui est exposé plutôt mi-ombre. Le soleil a un peu de mal à pénétrer à l'intérieur. De plus, il a été taillé en boule. C'est ce qu'on voit souvent concernant les forsythia. Le problème, lorsqu'un forsythia est taillé en boule, il y a énormément de bois mort à l'intérieur. Et petit à petit, le forsythia dépérit. Autre inconvénient, ce forsythia, comme il a été taillé en boule, on voit les pousses de l'année dernière qui ont été taillées, mais trop tard. C'est-à-dire qu'on a été taillées à partir du mois de juin. Et alors le résultat, c'est qu'il a fait peu ou pas de floraison. Quelques fleurs simplement à l'intérieur. Lorsque nous sommes dans cette situation, il faut absolument l'aérer à l'intérieur. Alors pour ça, on va utiliser un coupe-souche et on élimine le bois mort. On peut aussi bien l'aérer et pour ça, on va supprimer des branches à l'intérieur. Voilà, donc l'essentiel, c'est de bien retirer le bois mort à l'intérieur. Alors il faut absolument qu'il soit bien aéré, que la lumière puisse rentrer à l'intérieur du forsythia pour que les futurs boutons profitent d'un bel enseignement et puissent s'épanouir au printemps prochain. On dit toujours, lorsqu'on a fini de tailler un forsythia, c'est vrai aussi pour de nombreux arbustes, un oiseau doit passer au travers sans se raccrocher les ailes. Merci.